Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Androgans.fr Aujourd'hui on va faire le test de la Teclas P98R Comme prévu avec un petit peu de retard sur mon planning Donc cette fois-ci le test ne sera pas comme d'habitude Il sera en 3 parties, c'est à dire que Enfin même en 4, il y aura une partie présentation Donc très rapide de cette tablette, la Teclas Donc en gros qu'est-ce que j'en pense côté écran, finition, etc Et ensuite benchmark et jeu Donc ce sera vraiment axé sur la puce plutôt que sur la tablette Mais bien sûr ça peut intéresser des gens d'avoir cette tablette je pense Donc je vais dire rapidement un mot dessus Donc tout d'abord j'ai laissé, comme je l'avais dit à le unboxing J'ai laissé le film plastique de base dessus pour éviter d'abîmer l'écran, etc. Et puis pour laisser le petit truc là, ce que je trouve bien de savoir quel modèle on parle Même si normalement c'est en bas sur Youtube Donc pour faire rapide, la Teclast c'est une marque très récente Qui donc se décide à se mettre sur ce marché déjà très concurrentiel en Chine Donc des tablettes à bas prix avec des bonnes performances Et ils ont décidé de sortir avec plusieurs puces, dernière génération, bon marché Donc cette fois-ci on est sur la version P98R Qui est équipée d'un Allwinner A80T Le tout dernier d'Allwinner Donc Allwinner qui n'a pas un très très bon historique Il faut savoir que le Allwinner A20 et A31 A31S qui était en gros le concurrent de Rockship avec le 3188 Et bien il n'était pas du tout au point Donc cette tablette là, qu'est-ce que je peux en dire déjà côté finition, etc. Alors on se retrouve vraiment avec un form factor type iPad Mais on sent le côté vraiment cheap par contre de la tablette Il faut savoir qu'il n'y a pas de Corning Gorilla dessus Donc par exemple, on va déverrouiller vite fait Enfin on va allumer l'écran Donc on peut le voir ici Que si j'appuie un peu trop fort et je n'appuie pas très très fort Et bien ça appuie un peu sur la dalle Donc il ne faut pas appuyer trop fort sinon on risque de casser la dalle Et à terme ça peut abîmer l'écran Donc c'est quelque chose qui est assez répandu Normalement il n'y aura pas de soucis Mais il faut savoir que déjà ça peut influer là-dessus Ensuite donc nous avons une bordure en aluminium Alors par contre c'est de l'aluminium bas de gamme On peut le voir notamment ici Ce côté pas très très bonne qualité C'est un peu à l'arrache Ça prend très vite les marques Ça se règle très très vite Pour pas grand chose C'est quelque chose que j'ai déjà eu avec une coque pour mon Redmi Note C'est dans le même type Et c'est vraiment de l'aluminium bas de gamme Qui se règle vraiment très vite Pas très très bonne qualité Qui peut aussi se tordre assez vite On a sur les bords Ça se voit un petit peu d'ailleurs Surtout sur ce bord là On peut voir que par exemple au niveau de la lumière Si vous regardez ici sur le bord C'est très légèrement incurvé Donc comme si ça avait été un petit peu tordu Donc ça c'est un petit peu dommage Au niveau de l'appareil photo Donc on a un appareil photo de 13 mégapixels avec un flash Par contre le résultat est carrément médiocre Donc j'ai quelques exemples à vous donner Bon bien sûr après sur une tablette Ce n'est pas ce qui importe Mais le résultat En fait on va dire que là on peut voir Qu'est-ce que c'est que l'optimisation de l'appareil photo En termes de qualité Donc j'ai pris quelques photos de tout et n'importe quoi Donc là c'était quand j'ai voulu faire un test un peu plus tôt Et je l'ai raté On peut voir que c'est alors Hop Comme ça On peut voir que Bah ici Donc c'est pas beau du tout Vous voyez C'est très très granulé Même comme ça en fait Si on dézoome complètement C'est complètement granulé Il n'y a aucun détail C'est vraiment très moyen Ici Coca-Cola Voilà c'est encore très très granulé Le flash rend la photo très fade Un petit peu comme si elle était vieille on dirait Donc voilà Là c'est carrément Il y a un problème carrément au niveau du zoom Là c'est net net Et tout autour c'est pas du tout net Enfin voilà On a vraiment une qualité de photo C'est pas là dessus Qu'on pourra compter malheureusement Pour cette tablette Voilà Hop L'écran par contre L'écran est plutôt pas mal La qualité de l'écran Autant en résolution Donc en résolution On est sur du 2048 x 1536 Type d'écran on est sur de l'IPS Ça rend plutôt bien Les couleurs sont plutôt pas mal Je trouve C'est plutôt de la bonne qualité Par contre on a cet effet Donc là ça devrait même bien ressortir la caméra D'écran qui est un peu à l'intérieur Donc on a une différence entre Cette partie là Et la dalle LCD Donc il y a une différence Je pense Dans 2 mm Mais vous le savez aujourd'hui C'est quelque chose d'assez important Ce qui fait qu'on a ce sentiment De ne pas avoir l'écran en direct On a cette profondeur Et ces bords noirs autour Comme vous pouvez le voir ici Qui montrent bien que la dalle N'est pas collée On va dire à l'écran C'est pas fin Donc voilà Au niveau des finitions J'en ai parlé Les boutons sont plutôt corrects Au niveau des sorties Alors en fait TechLast a tendance à faire Une partie en haut Où il y a tout Donc ça c'est plutôt pratique Donc il faut savoir quand même Que sur le hallwiner Il y a une sortie USB 3.0 Alors ça c'est très bien Pour côté débit Qu'on met sur un PC Et quand on veut le charger Ça va charger plus vite Ici alors que je ne dis pas de conneries Voilà Ici on peut mettre la carte SD Donc ici on a une prise jack Alors malheureusement La prise jack est très très mauvaise C'est à dire qu'on a un son On a l'impression D'être sur du 56K sur YouTube Côté qualité Donc beaucoup de problèmes de son Etc Donc c'est carrément pas conseillé Malheureusement Donc si vous voulez la prendre Ayez un casque Bluetooth avec Parce que c'est la qualité Vraiment médiocre On a bien sûr le micro Donc pour pouvoir enregistrer Et on a Enfin l'entrée Oui la sortie pardon Micro HDMI Donc maintenant c'est devenu Vraiment tout petit Comme vous pouvez le voir Ça fait même pas la taille De la deuxième partie De l'USB Du USB 3 On est sur le lecteur vidéo Alors sur le lecteur vidéo On peut voir d'ailleurs Une belle petite gueule Donc c'est Gardien de la galaxie Version anglais Donc normalement C'est en 4K Si je dis pas de conneries Donc on a un lecteur Qui est plutôt correct D'ailleurs D'ailleurs on a des haut-parleurs Qui sont plutôt corrects Sauf que On a sur le côté Mais malheureusement Comme je l'ai dit Comme je l'ai dit Malheureusement Le son en haut-parleur N'est pas génial Sinon nous sommes Sur du Android pur 4.4.2 Donc ça c'est plutôt correct On a même Une petite application update Donc tout en chinois Donc il faut appuyer Sur ce petit bouton De ce côté là Pour voir s'il y a Une mise à jour Donc ça c'est plutôt correct Sachant que même Quand je l'ai reçu Celle-ci J'ai dû faire une petite Mise à jour Pour avoir des correctifs Donc ils font attention Et ils la mettent bien sûr A jour Donc ça c'est plutôt sympa L'Android en question Tombe plutôt bien Il n'y a pas de De gros ralentissement Sur Internet Ça marche plutôt bien Donc c'est Non c'est vraiment Quoique c'est peut-être Un peu lent quand même Parfois Une des raisons J'en ai pas trop Alors là on est On va aller sur Android Games Tiens Parce qu'il y a Quelques images lourdes Donc ouais En général ça marche bien Après ça peut être lent Là ça décide d'être lent Forcément Sinon vous avez aussi D'installer UC Browser Donc vous avez quelques Applications d'installer Mais en général Elles sont en chinois Donc ça peut pas vraiment Vous parler Donc on a UC Browser Mais je vous conseille Quand même De mettre Un autre navigateur Voilà Donc là déjà C'est une meilleure recherche Donc oui D'habitude j'utilise celui-ci Qui est plutôt correct Mais qui a pas l'air Extrêmement réactif Normalement il y a mieux que ça Mais il est plutôt correct Et on peut voir Que ça ne charge plus Tôt vite Bon maintenant Ce serait bien Qu'il y ait nos articles Qui s'affichent Bon il décide de pas afficher Nos articles Bon bah d'accord Ah ça y est Donc voilà On se retrouve Avec nos petits articles Etc Qui se chargent petit à petit Donc ça c'est plutôt correct J'ai eu une bonne expérience Dessus Ça tourne plutôt bien En général A peu près Toutes les applications A sont affichées J'ai voulu d'ailleurs Essayer dessus Comme j'avais un peu de retard Et qu'aujourd'hui Est sorti Brother in Arms 3 Vu qu'on est le 18 Malheureusement Bah je n'ai Enfin oui On est le 18 Malheureusement Bah c'est pas affiché Donc je n'ai pas pu le prendre Donc j'ai testé J'ai pris ça en jeu Plus Modern Combat 5 Qui est là Et il y a quelques benchmarks Je marque un peu partout Donc voilà Donc c'est une bonne tablette Dans l'ensemble Après elle fait plutôt cheap Et elle a pas mal de défauts Comme la prise jack L'appareil photo Qui il ne faut vraiment pas compter dessus Donc voilà Après niveau autonomie aussi C'est plutôt pas mal Ça tient plutôt bien Là j'en suis où ? Je l'ai rechargé un peu J'ai déchargé Tout ça J'ai joué un peu 3h23 Mais j'ai fait un peu n'importe quoi dessus Donc 3h23 J'ai trouvé que ça Ça tenait plutôt bien Il y a même Comme vous pouvez le voir Un petit screen recorder Pour Pour que Enregistrer vos petits trucs Donc ça c'est plutôt sympa Pour ceux qui veulent Se faire comme moi Des petites vidéos Bah vous avez un truc intégré Vous avez même un speed mode Donc le speed mode En général A mon avis C'est pour Bien sûr Que la tablette soit plus rapide Donc voilà Donc ça a l'air plutôt correct dans l'ensemble Donc après pour le prix Sachant que pour quand même Pas beaucoup plus cher que ça Vous avez quand même la Xeon Mini Pad En général Donc est-ce que ça vaut le coup ? Je sais pas Pour ceux qui veulent Qui veulent vraiment un grand écran L'écran est plutôt correct Et qui ont un casque Bluetooth Qui Je pense que ça peut être plutôt bien Mais Bon On a quand même un bon cran en dessous De la Xeon Mini Pad Que j'ai Qui est vraiment Beaucoup plus performante En tout point A vous de voir Selon votre budget Mais si vous pouvez prendre la Mi Pad Quand même Je pense que c'est plutôt mieux À l'heure actuelle On va maintenant passer au benchmark Donc en benchmark Qu'est-ce que j'avais fait comme score ? J'ai fait 61 279 points Ça paraît beaucoup D'ailleurs il y a écrit le truc Non verified score Petit point Ah oui donc Normalement Normalement Ça devrait être bon Donc il n'arrive pas à le mettre en ligne Donc à mon avis Ils doivent tricher forcément Puisque le multitâche C'est carrément Il a explosé Normalement c'est plus dans les 6000 Moteur d'exécution Donc à mon avis Ils doivent faire en sorte Que la RAM soit extrêmement rapide Opération RAM Donc 6000 et 4001 Alors normalement Est-ce qu'on peut comparer ? Est-ce qu'on peut comparer ? Pour comparer On va prendre face au Huawei Mate 7 Alors pourquoi le Huawei Mate 7 ? Parce qu'ils ont à peu près La même configuration C'est-à-dire octocore Avec un GPU un peu moyen Et avec donc le même type d'architecture C'est-à-dire Cortex A15 et Cortex A7 Donc score total On peut voir qu'il y a quand même 20 000 points de différence Ce qui est quand même énorme Donc le multitâche Comme pas mal de choses 12 000 points Face à 6000 6000 c'est la moyenne en général Déjà il y a quelque chose Qui ne va pas sur ce score Ensuite Moteur d'exécution 3300 C'est plutôt pas mal Ça reste correct Et ça reste réalisable CPU Là on peut voir Qu'on a quand même 3300 points de plus En moyenne Voire un peu plus Et ça à mon avis C'est parce qu'ici Il n'y a que 4 coeurs Les 4 coeurs A15 Qui sont activés Alors que là Il y a les 8 Ensuite Vous avez ici Donc le simple coeur Qui est beaucoup plus performant Et même là à mon avis Il y a peut-être aussi Une histoire de De turbo Je pense Ils ont dû Beaucoup overclocker Pour les Les benchmarks Ce qui fait qu'on a un résultat Qui est quand même Deux fois meilleur Et ce qui me paraît Un peu Un peu trop Opération RAM aussi Qui est deux fois meilleure Ce qui me semble aussi Un petit peu trop Et vitesse RAM aussi Qui est deux fois meilleure encore Et ce qui me paraît encore Ils ont dû aussi Augmenter la vitesse De la RAM Pour ça Graphisme 2D On est à 1650 Le haut Graphisme 3D Par contre Le Mate 7 Est meilleur 7000 contre 10000 En stockage Donc la mémoire Est plus rapide Et en base de données Aussi c'est plus rapide Donc déjà On peut voir ça On peut voir d'ailleurs aussi Donc les petites choses A savoir Donc le mémoire Ultra Octa Power VR ROG 6230 Donc quelque chose Il faut savoir que Le Power VR 6230 C'est en gros La même Enfin C'est basé sur la même puce Que sur l'iPhone 5S Sauf que lui Au lieu d'avoir un 6230 Donc deux coeurs Ici C'est du 4 coeurs Mais ça compense Un petit peu Avec une cadence Légèrement plus forte On peut voir qu'on est Sur du 32 bits Que ça va entre 600 à 1608 MHz Donc on a du 1536 P On a à peu près tout Est-ce qu'ils nous mettent Qu'on peut être root Non Non il n'y a rien sur le root Donc à mon avis C'est pas possible Donc là où Antutu Montrait des scores En termes de En termes de Cœurs Donc sur le CPU Très très performant Ici on a quelque chose Qui est beaucoup moins performant Geekbench a l'air d'être Plutôt fiable Justement là dessus Et n'a pas l'air de se faire duper Par des systèmes Qui augmenteraient Énormément Les points Pour les benchmarks Donc sur le single core On peut maintenant Comparer via Geekbench Directement A quoi correspondent A peu près les cœurs Donc là on est Tout de même En dessous d'un snap 800 Donc on est à 780 Contre 860 Sur un snap 800 Du Nexus 5 Mais on reste au dessus D'un snap 600 D'un S4 Donc c'est plutôt correct Mais ça pourrait être mieux On peut voir quand même Que le snap 600 Est à 938 Un multi-cœurs Ici on est à 2454 Donc sachant que Par exemple Sur la Mi Pad On se retrouve avec du 3000 3000 Environ 3200 points C'est plutôt Bah on devrait s'attendre A beaucoup mieux Donc il y a encore Des problèmes de driver En multi-cœurs Donc là on est plus Bah en dessous D'un Nexus 5 encore Donc c'est moins bien Donc voilà On peut voir ici que En finale Les 4-cœurs à 15 Parce que là ça a tourné Sur les 4-cœurs à 15 Ne sont pas si performants Que ce qui est montré Sur Antutu Avec un score Qui était déjà annoncé A l'époque A plus de 50 000 points Antutu Ce qui était beaucoup trop Et ça c'était Au fil de la configuration C'était prévisible Donc on se retrouve Avec un processeur Qui est plutôt correct Mais pas si énorme Que ça en a l'air Donc là Donc j'ai fait Anomaly Benchmark 2 Donc juste J'ai fait juste Le test High Quality Pour montrer juste Les performances maximales Que peuvent donner Donc Le Le système Donc A80T Donc là on fait Qu'un piètre score De 120 000 Sachant que Normalement On devrait être plus A 500 Enfin Les gros Les gros CPU Sont plus A 400 500 000 Et même plus Voir avec le Note 4 Donc là on peut voir Que la puce Est vraiment Pas terrible Du point de vue En tout cas Du moteur D'anomaly On se retrouve Sur GFX Bench Un Bench graphique Très très performant Et plutôt très précis Donc là on se retrouve Sur les deux principaux tests Avec des scores Qui sont pas très très élevés Donc en screen 326 891 frames En tout On va les comparer Donc en off screen Donc en off screen En général C'est en 1080p On a bien sûr De meilleurs résultats On va comparer Avec quelque chose Qui soit à notre niveau Quand même Ce serait bien Alors on peut Comparer avec Ce serait bien Qu'on ait un CPU du même style Donc notre 4 On est quand même Déjà à 650 Là où on était À 350 Donc là on est sur Quelque chose En général Là c'est les snaps 800 800 Qu'on peut voir ici Il va falloir trouver Une tablette Qui soit À peu près Voilà Par exemple On peut comparer Au Narciss Qui est dans La même tranche Sauf que cette fois-ci Il a un Voilà On peut voir Alors au niveau des frames Donc désolé pour Ce qui est coupé là Mais on peut voir Qu'il y a quand même 63% Donc là c'est à 500 Environ 500 frames 63% de plus Pour Manhattan 13% de plus Pour en off-screen Donc sur même résolution On a quelque chose Qui est inférieur Mais ça se voit À 10% Ça se voit À 10% près T-Rex C'est encore C'est encore 10% Là par contre T-Rex C'est meilleur De ce côté-là Donc c'est en OpenGL 2.0 T-Rex Et donc OpenGL 2.0 Lapuce Power VR S'en sort un peu mieux Ensuite après Ça va être une histoire Sur les On peut voir Que ça se bat Mais ça s'en sort Plutôt bien Sur les trucs En général 2D Où là Ce sera meilleur Et on peut voir Que par contre La qualité Est bien meilleure Sur Donc là La qualité de rendu Et qualité de rendu En haute précision La qualité des drivers Est bien meilleure Ça c'est en gros Ça me résume La qualité des drivers Est bien meilleure Sur le Honor Avec le Mali 624 MP4 Pour voir des résultats A peu près Dans le même style On peut voir Le snap puissant Donc du S4 On va prendre S4 Active Pour être sûr Donc ici Au niveau des From On peut voir Que là par contre Ça prend un peu l'avantage Donc ça reste meilleur Qu'un S600 Sur des gros bench Par contre En général Sur les petits bench Ça s'en sort un peu moins bien Et sur la qualité des drivers On est à quelque chose D'équivalent Donc on est équivalent A peu près Un Snapdragon 600 Trouvons sur 3D Mark Donc ici On peut voir Le résultat Sur 3D Mark Je vais aller tout en bas Pour montrer Voilà Donc on a fait Un score de 13788 On peut voir Qu'il est reconnu Comme allant jusqu'à 2 GHz Contrairement Avant Qui disait Qui montait Jusqu'à 1600 MHz Donc ça A mon avis C'est plus Donc les 4 coeurs A7 Et donc De la puce PowerVR 6230 On peut voir Que le MT6595M Donc de Mediatek Est légèrement meilleur Avec une puce Un peu moins bonne Donc ça veut dire Qu'il y a une meilleure Qualité Côté MTK On peut voir La Teclas X89HD Avec un Z3735D Qui est aussi bien Tegra 4 Qui fait aussi bien Sur un Mi 3 Le 3736F Donc X98R Que nous allons tester bientôt Qui fait un score Un petit peu meilleur De 500 points Même le Z7 Max Ça veut dire Qu'il y a un petit souci Au niveau du driver Puisqu'un snap puissant Est censé faire bien mieux Que ça Mais normalement Si on va un peu plus haut On est à 17000 On se retrouve avec Tous les snaps puissants iPhone 6 On peut voir iPhone 6 Plus Aussi qui est à 17000 MX4 Pro Avec le Exynos 5 Octa Donc pareil Avec un Cortex A15 Qui va jusqu'à 2 GHz C'est 1,5 Pour le Cortex A7 Avec un petit 628 MP6 On peut voir Snap puissant Et 805 Qui donc Ont à peu près Les mêmes performances Ce qui est un peu Normalement Le 805 Devra être un peu meilleur D'ailleurs Donc voilà On est à quand même Quelque chose Qui est bien meilleur Côté Snap Dragon Pour l'instant Qui pourrait même Être encore meilleur Mais ce n'est pas encore ça Et on peut voir même Le Exynos 7 Octa Le 5433 Avec un beli T760 Sur le Galaxy Note Edge Qui fait un score De 20 000 Donc un très très bon score D'ailleurs Donc ça c'est plutôt pas mal On va aller maintenant Sur les jeux Parce que dans la vie Il n'y a pas que les belles choires Qui ont aussi les jeux Parce que les benchmarks Peuvent refléter Un côté Pour finir d'ailleurs Juste jour ou bien après La Mi Pad Elle elle fait 25 000 Donc on peut voir Une très grosse différence De puissance Donc je disais Il n'y a pas que les benchmarks Bien sûr dans la vie Cela ne sert qu'à représenter Des tests synthétiques Qui peuvent être bien sûr Faux Dûs à diverses choses Que ce soit le moteur Que ce soit Les drivers Que ce soit même Le fait que Comme pour Antutu Les constructeurs Essayent un petit peu De tricher Sur les points En disant que C'est super bien Alors que ça n'est pas Tant que ça Et c'est un petit peu ça C'est un petit peu Sur les jeux Où on va pouvoir Vraiment Faire la différence Donc on se retrouve Tout d'abord Pour commencer Sur Modern Combat 5 J'ai changé un petit peu Mes modèles de test Avec maintenant Des jeux plus gourmands Qui sont arrivés Dernièrement Donc on a Modern Combat 5 Qui commence Donc je vous ai mis Sur mon petit kit En histoire Que vous voyez bien Qu'il n'y ait pas de soucis Et j'utilise Ma petite manette Comme ça Parce que Ma petite manette Thierry Pega Elle n'a plus De batterie Pour l'instant Donc on peut voir Que ça commence Plutôt bien Donc bien sûr J'ai fait en sorte De mettre les graphismes A fond Et on va voir Un petit peu Ce que ça vaut En jeu Donc on peut voir Que dans l'ensemble C'est plutôt fluide Après il faut savoir Que le moteur de Gameloft En général Gameloft fait en sorte De le pousser Vraiment à fond Le moteur en lui-même Ce qui fait que ça Peut laguer Et le problème C'est que ça se ressent Quand même Sur la puce Sur le lumineur Et on n'a pas Un résultat Extrêmement fluide Par contre Le jeu A peu près Les graphismes A fond C'est pas Au niveau des lumières C'est peut-être Un petit peu inférieur Comme on peut voir ici Mais au niveau Des graphismes On a quelque chose De très correct Donc ça C'est plutôt pas mal J'ai pu directement Vérifier avec la Mi Pad On a quelque chose D'équivalent A peu près Au niveau du son Pour reparler un peu De ça Pendant que je parle Des jeux Donc avec le King Sound Ça s'entend pas trop Parce que Ça reste un petit truc Mais on peut voir En fait Que les fréquences Sont très On va dire Il y a des gros problèmes De fréquences En fait Ça qui est un peu dégueulasse Surtout sur le jeu Ce qui fait que Au niveau du son On n'a pas quelque chose De terrible On a des fréquences Qui sont très hors près Contre d'autres fréquences Qui sont très en avant Donc c'est vraiment dégueulasse Donc on peut voir Sur Modern Combat 5 Ça se débrouille plutôt bien Même très bien Donc ça C'est très agréable D'avoir quelque chose Malgré les benchmarks Qui restent moyens On a un jeu En tout cas Qui doit faire Peut-être faire attention Donc Ouh Ouh Là ça ramé un peu quand même Qui fait attention A la résolution Parce qu'on doit être En 1080p Et donc On a Donc un upscale Non c'est pas ça Que je voulais faire Comme les contrôles Sont un peu bizarres Parfois Sur Modern Combat 5 Mais en gros On a une expérience Plutôt potable En tout cas Sur Modern Combat 5 On va aller repasser Au prochain jeu Donc maintenant Nous sommes sur Dead Trigger 2 Utilisant le moteur Unity Donc Unity Qui est un moteur Qui est plutôt répandu Et donc qui peut Permettre de voir Alors normalement C'est un moteur Qui est plutôt léger Qui est donc fait A la base pour le mobile D'ailleurs Qui est un moteur Qui commence à s'étendre Et à montrer De sérieusement Ses crocs Donc là Je vais bien sûr Mettre les graphismes Au maximum Pour bien sûr Voir si ça rame ou pas Donc là On peut voir Que c'est pas hyper fluide On a quelque chose Qui a tendance C'est fluide dans l'ensemble Donc là On a quand même Tous les effets d'actique On peut le voir C'est fluide dans l'ensemble Mais il y a Beaucoup de petits ralentissements Dès qu'il y a des effets Donc on va aller un petit peu plus loin On va essayer de trouver un autre endroit On va essayer de faire péter ça Donc voilà Donc la fluide n'est vraiment pas parfaite Donc c'est sûrement dû Je pense à la puce Qui est bien sûr Bah voilà Elle n'est pas très très performante Bien sûr Comme je l'ai dit Donc c'est du Power VR 6230 Là où par exemple L'iPhone 5S A droit à un Power VR 6430 Donc c'est un peu vieillot d'ailleurs C'est dommage qu'il n'est pas meilleur Qu'il n'y ait pas un Mali T720 Au moins au T628 Ou même d'ailleurs Même un meilleur Power VR 6430 Aurait été bien mieux Donc là j'ai un ami Qui ne me veut pas du bien Donc une petite mine Ça fait du bien Donc on peut voir Que c'est plutôt correct Sur Dead Trigger Avec quand même Quelques petits ralentissements Avec les graphismes au plus haut Je pense d'ailleurs Que pour l'instant Il n'y a pas beaucoup de personnes affichées Donc je pense que ça doit aider Mais à mon avis S'il y a plus de personnes affichées Ça doit bien ramer Donc on va passer au prochain jeu Un jeu qui vient tout juste de sortir Et qui devrait faire plaisir A de nombreux fans PC Et je ne parle pas D'Earthstone Qui lui n'est pas une bombe graphique Mais autre chose Et oui On se retrouve sur World of Tanks Alors World of Tanks Un petit mot dessus Alors oui on ne l'a pas testé Je ne sais pas si je le ferai Avec les différentes tablettes à faire Peut-être bientôt Ça dépendra S'il fallait y avoir le temps En tout cas Ce qu'on peut dire dessus C'est que Donc ils utilisent toujours Même sur mobile Leur moteur Par défaut Donc c'est un moteur propriétaire Qui a été développé en interne Chez Wargaming Et qui n'est pas Des plus optimisé Comme on peut voir quand même Par rapport à Modern Combat 5 On n'a pas quelque chose De très très beau Après on a des grandes étendues Mais ce n'est pas très très beau Donc c'est un peu dommage On aurait pu faire beaucoup plus beau Mais au moins On peut jouer à World of Tanks Sur sa tablette Alors le jeu Au niveau Comme c'est très bouffard de ressources On peut voir tout de suite Si ça bouffe ou pas Alors là on est à 33-37 FPS Donc ce n'est pas énorme C'est même plutôt peu Et là je viens d'avoir Un gros ramage Sur le coup On me voit Enfoiré Donc on peut voir Que ce n'est pas très très performant On est en dessous Là on est même à 24 FPS En bas On arrive à descendre à 24 FPS Alors que je suis en train de zoomer Enfoiré Donc là il va me niquer Non il m'a raté Donc on a quelque chose Qui est moins performant Par exemple qui est un One Plus One Donc aussi on a un peu plus de pixels affichés Mais voilà C'est un petit peu dommage On n'a pas des très très grosses performances Même si le moteur du jeu Est au minimum C'est à dire que là Il faut savoir que par rapport au PC Donc on est sur le même moteur Sauf qu'ils ont mis Tous les graphismes au minimum Et je suis mort Donc ça m'a permis de vous montrer Que je me suis fait éclater Et que donc On est un petit peu On va dire on est un petit peu limite Comme on vient de voir On a quelques chutes Alors un pain Je ne sais pas si c'est dû Au joueur lui-même Qui a encore quelques problèmes De driver avec certains Ou si c'est vraiment la puce Parce que c'est pas la première fois Que j'avais testé dessus Et j'ai trouvé qu'il y avait Un petit soucis justement Quelques saccades comme ça Donc qui arrivent Alors Pour moi c'est pas trop normal Mais bon je pense que ça devrait S'améliorer d'ici peu Mais en tout cas Il y a quelques petits trucs Encore sur World of Time Qui fait que On peut voir que la puce A quelques faiblesses Alors là On s'attaque à du très très lourd J'ai même pas besoin De lancer le jeu Donc là c'est pas moi qui joue C'est donc la vidéo L'intro du jeu Et Les performances Sont tellement minables Qu'il y a carrément Des chargements Un peu partout Donc là si En fait Il veut me faire jouer Donc on peut voir déjà Qu'on n'est pas du tout En 1536p On doit être en 720p Ah ils sont mis Depuis Parce que je l'ai testé Donc là on va voir Que les performances Sont vraiment Vraiment pas terrible Du tout Sur le jeu Donc le jeu Est très très lent Déjà normalement Il aurait déjà dû se lancer Donc vous allez le voir Tout de suite Je remets bien la tablette D'ailleurs Donc regardez bien Ici Et amusez-vous A regarder Le décompte des secondes Et amusez-vous A regarder la suite YouTube Donc regardez La lenteur De la chose Il faut savoir Qu'en plus de ça On est sur une résolution Qui est très Vraiment moindre Par rapport à celle de départ Donc là c'est Je dois être à 10 Voir moins en FPS Voir 6 FPS C'est juste horrible Et le jeu Est vraiment Une lenteur incroyable Parce qu'il n'arrive pas A suivre Ça fait peur J'arrive même pas A me diriger Tellement c'est lent Et que la réaction Est lente Donc c'est juste horrible Normalement je peux changer de vue Normalement je sais pas si Donc là c'est juste horrible Regardez C'est un massacre Donc malheureusement On peut voir que sur le moteur De Real Racing La puce est complètement Mise à terre Là où un snap 800 801 Il y a quelques lenteurs Dès que ça chauffe Mais alors là Ça suit pas du tout C'est injouable Donc malheureusement Pour ceux qui sont fans De Real Racing Qui voulaient jouer Avec cette tablette C'est mal barré On va passer à la suite Donc là on se retrouve Sur XCOM Donc XCOM C'est un portage D'un jeu PC Donc là c'est Enemies Unor Donc ici On va se retrouver Avec un jeu Qui va énormément consommer Côté CPU Plus que GPU Mais qui est quand même Demandeur de ressources Alors qu'est-ce que ça va donner Après l'échec cuisant De Real Racing Et bien on va le voir tout de suite Donc il faut qu'on le déplace là Donc on va Avancer un petit peu Sur le jeu Donc là il nous explique J'avais fait le tuto Je l'ai pas fini Parce qu'en général C'est suffisant Pour montrer si le jeu Ram ou pas Donc là On a quelque chose De plutôt correct C'est pas la fluidité Maximale Mais on a quelque chose De largement jouable Cette fois-ci Par rapport à Real Racing On doit être Autour des 25 FPS Avec quelques chutes Voir 30 FPS Avec quelques petites chutes Bon bien sûr On peut voir Que les graphismes De XCOM Sont pas au maximum Bien entendu Ça a été porté Et faire en sorte Que ça puisse Être utilisé Sur un snap Au minimum Un snapdragon 600 Et plus Vu qu'on est autour Justement De cette puce-là On est donc Normalement Les performances Sont vraiment correctes On peut voir Même dans les cinématiques Qui utilisent le moteur Ingame Ça reste plutôt fluide On a un rendu Vraiment Vraiment correct Donc par contre Pour XCOM Qui est bien sûr Est bien utilisé Est bien disponible Sur le Play Store Là on a quelque chose Qui rend plutôt bien J'ai voulu tester Prover in Arms 3 Qui vient tout le jeu sortir Mais je n'ai pas pu Comme je l'ai dit Plutôt A cause de bien sûr Compatibilité Qui n'a pas été Mis par Gameloft Un peu dommage Sachant que Modern Combat 5 Lait Et plus gourmand Normalement Vas-y arrête de parler Toi Donc là Il nous dit d'aller là Donc on va y aller Mike Baker Sprint Donc on peut voir Il n'y a pas trop de problèmes On va se balader vite fait Sur toute la map Pour montrer que Même s'il y a des flammes Oula il y a eu Un à-coup là Ça doit le faire Sûrement De temps en temps Je ne t'ai pas demandé Ça Donc voilà Ça a l'air plutôt correct En termes de De puissance Dans les jeux On peut voir que Selon les jeux Les résultats Il est un peu mitigé Donc le moteur Gameloft Passe plutôt bien Le moteur Unity Pareil Par contre le moteur De Electronic Arts Je ne sais pas exactement Lesquels ils utilisent Mais il n'est pas Très très Bien Reçu Par la puce La puce n'aime pas Du tout ce moteur Donc c'est un peu dommage Donc ensuite Bien sûr Ça dépendra des jeux Mais en tout cas Même XCOM Arrive à plutôt Bien passer Donc voilà Voilà ce qu'on peut dire Sur les jeux Donc à vous ensuite De départager Et voir Qu'est-ce qui est vraiment Intéressant ou pas Si ça vaut le coup ou pas Et je vais finir Par une conclusion Et un clip Qui était intégré A la tablette Qui est très Particulier Dirons-nous Donc Qu'est-ce qu'on peut dire Sur cette tablette Alors Cette tablette Comme je l'ai dit C'est plutôt une bonne tablette Après elle est Au fin de son chip Bien sûr Mais elle a plutôt suivi L'expérience est plutôt bonne Il ne faudra pas Par contre compter sur le son En sortie de Jack Et sur la caméra Qui est très très Mal optimisé C'est un gros souci Par contre Donc utilisez un casque Bluetooth Si vous le pouvez Pour la puce En elle même La Allwinner A80T Qui je le rappelle Est équipée En Cortex A15 De 4 coeurs Et 4 coeurs En Cortex A7 Pardon Et d'un PowerVR 6230 Donc le même Que l'iPhone 5S Mais A deux cores en moins Donc un dual core Au lieu d'un quad Et bien Qu'est-ce qu'on peut en dire Alors en benchmark On a des résultats Qui sont très fluctuants Alors Autant En tutu bien sûr Donc c'est de la triche C'est évident Allwinner a voulu faire Un peu trop parler de lui Et C'est un peu trop Laissé aller Sur la triche Malheureusement Sur les autres benchmarks On a Des résultats Qui Cette fois-ci Ne sont pas Touchés par cette triche Donc on a Un ensemble Qui est plutôt correct Mais qui manque encore De performance Alors Est-ce que ça va se régler Par des drivers Je ne sais pas Mais en tout cas Sur l'architecture A15 En termes de CPU pur On a des résultats Qui sont aux alentours D'un snap puissant Mais normalement Devraient être Bien meilleur que ça Et on devrait être Aux alentours Plutôt d'un K1 Puisque ça utilise La dernière architecture Qui est plus performante Que celle qu'on avait Par exemple Sur Tegra 4 Et on est en même Moins bien Qu'un Tegra 4 Donc ça c'est un peu dommage On y perd un peu là-dessus Donc ça devrait Je l'espère S'améliorer Mais en tout cas Allwinner a montré Qu'il pouvait faire Quelque chose De plus performant Et même De même Très correct Par rapport à avant Par rapport à la puce La Power VR 6230 On a Donc des résultats Qui sont Plutôt correct Mais parfois Va se montrer Va montrer très rapidement Ses limites Comme sur Dead Trigger On a quand même Un résultat Qui est tout juste Limite avec les graphismes Au maximum Cela est dû aussi A la résolution Qui fait en général 2048 x 1536 Quelque chose Qui a tendance A se répandre D'ailleurs sur les tablettes Donc ça peut être Un petit problème Donc il faudra faire attention Au graphisme Mais pas les mettre au maximum Si on veut en profiter En toute solidité Real Racing aussi A mis très à mal La puce Puisque C'était carrément Injouable Et malheureusement On ne peut pas y jouer Mais par contre Des jeux Sur le moteur De Gameloft Ainsi que Sur le moteur Donc XCOM Et bien là L'ensemble S'en sort Beaucoup mieux Et donc Ce qui permet D'avoir un résultat Plutôt très correct Donc c'est Je pense Encore une puce Qui doit se travailler En terme de driver Puisque comme on l'a vu On a des drivers Qui ne sont pas De très bonne qualité Sachant que Qualcomm Avec les Snapdragon On a tendance A mettre beaucoup de puissance Ce qui compense Avec la qualité des drivers Alors que là Les drivers Enfin La puissance N'est pas très très bonne Et les drivers Ne sont pas très bons aussi Comme je l'ai démontré Sur GFXBench Et donc On se termine Sur ce petit Au revoir De toutes ces petites filles chinoises Et je vous dis A bientôt Pour un prochain test Et cette fois ci On intéquera Le test De la Teclast Équipée Du Rockship 3288 Sur ce A bientôt Et bonne fête De Noël S'il n'y a pas de test Entre temps Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance